A la une également ce soir, une ligue. Oui, une ligue dont peu de gens avaient entendu parler jusqu'ici, mais qui est en train de provoquer un scandale dans la presse française. La ligue du LOL, c'est son nom, LOL, L-O-L en anglais, c'est l'abrivation de Laugh Out Loud, rire à gorge déployée, on va traduire ça comme ça. La ligue du LOL, au départ, c'est un groupe Facebook créé en 2009, une quinzaine, un groupe privé, une quinzaine, puis une trentaine de journalistes, de publicitaires, de communicants, black potash et bons mots, c'est en tout cas comme ça qu'ils présentent leur groupe privé encore une fois. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Sauf que ce week-end, la parole s'est libérée à la suite d'un article de Libération. Plusieurs dizaines de personnes ont commencé à parler et à raconter ce que cette ligue du LOL leur avait fait subir. A force de discuter et d'échanger les vannes, ces membres se sont trouvés des boucs émissaires, souvent d'autres journalistes, souvent des femmes qui ont été harcelées sur Twitter, notamment parfois des homosexuels. On est au balbutiement de Twitter à l'époque et les membres de la ligue se lâchent. Leurs victimes ont eu droit à des moqueries, des messages d'insultes, des photomontages porno, des canulars téléphoniques en tout genre. Nous avons retrouvé deux de ces femmes ciblées, Mélanie Wanga et Lucille Bélan, deux jeunes journalistes qui ont accepté de témoigner au micro de nos reporters, Nelson Jetten et Chloé Ambielle. On parle vraiment de, je ne sais pas, ça doit se chiffrer en milliers de mails, de tweets maintenant, ça fait beaucoup de messages en dix ans, des conversations du coup, des commentaires, j'ai eu une usurpation d'identité. J'ai subi clairement, comme Lucille, des raids. C'est-à-dire qu'un raid sur Twitter, c'est vous tweeter quelque chose et d'un coup, vous avez 30 personnes qui arrivent en vous disant « Mais t'es complètement débile, mais pourquoi tu parles de ça ? » « Pourquoi tu parles tout court ? » « Pourquoi tu parles en fait ? T'es un peu bête quand même, non ? » Et en fait, on n'était plus des gens. On est devenus des personnages d'Internet, des punching balls pour cette ligue et pour tous leurs fans. Dans quel état vous étiez à cette époque-là ? Comment est-ce que vous le viviez ? Moi, personnellement, j'ai quitté Twitter en 2013 parce que c'était le moment où vraiment il commençait à être bien sur moi avec le harcèlement raciste. Et j'ai fait une dépression cette année-là. J'avais une peur bleue que ça se transforme en violence réelle. Ce qui est absurde parce que ce n'était pas du tout le principe. Mais c'était tellement violent pour moi virtuellement que dans ma tête, ça se transformait en violence physique. Et ces jeunes femmes expliquent qu'elles n'ont pas forcément pu dénoncer avant, notamment parce qu'elles travaillent avec certains de ces journalistes encore aujourd'hui. La ligue du LOL s'en prend à l'époque, en gros, à toutes les têtes qui dépassent. C'est-à-dire que c'est dont la notoriété grimpe sur Twitter au début des années 2010 avec une préférence pour les féministes. C'est le cas aussi, par exemple, de Daria Marx, auteure engagée dans la lutte contre la grossophobie. On l'avait reçue sur ce plateau. Voici ce qu'elle raconte aujourd'hui sur la ligue du LOL. « J'étais grosse, j'étais une femme, j'étais féministe. Cela suffisait à les faire rire. Pas d'argumentation, pas de débat, pas même d'idée. Juste de la violence. Ils se lançaient en meute contre moi et tous les autres suivaient. » Daria Marx reçoit alors des menaces de mort. Son numéro de téléphone se retrouve sur des sites de rencontres. Elle est harcelée au point que son psychiatre, c'est ce qu'elle dit aujourd'hui, la met en arrêt maladie. Élément important à signaler ce soir, souvent, les membres de cette ligue du LOL n'avancent pas masqués. Ils signent leur message de leur nom. Bien souvent, ils croisent aussi leurs victimes dans des soirées ou au travail. Ils occupaient ou occupent toujours des postes parfois importants dans les rédactions parisiennes. Et depuis ce week-end, ils s'excusent. Regardez, on vous a fait une mosaïque des lettres publiques d'excuses encore et encore tout le week-end. Vincent Glade, par exemple, journaliste à Libération, c'est lui qui a créé le groupe Facebook il y a 10 ans. Il écrit en créant ce groupe, « J'ai créé un monstre qui m'a totalement échappé. J'ai été pris dans ce mouvement propre au groupe de mecs où l'on n'ose pas dire aux autres que non, on va trop loin. » Vincent Glade a été suspendu ce matin par Libération, comme pour le moment quatre autres journalistes au moins, mais aussi un publicitaire, qui ont été mis à pied ces dernières heures. Je vous vois tous les deux sidérés. Vous n'aviez jamais entendu parler de la Ligue du Lôle ? Un, non. Deux, c'est sidérant que ce soit des journalistes. Et trois, c'est sidérant que ce ne soit pas anonyme. C'est-à-dire que pendant 10 ans, ils faisaient en toute impunité, personne n'a rien dit. Et on tombe sidérant sur des types qui sont des prescripteurs de culture et qui analysent les mouvements de société et qui sont juste des salmecs. C'est vraiment les descendants des populaires qui jouent les caïques snob dans les cours d'école. C'est les descendants des pauvres imbéciles qui bisutent ensuite dans les grandes écoles. Et aujourd'hui, ils ont fait un mal fou à des jeunes femmes et des jeunes hommes. Et tu as raison, Maxime. Vous avez raison, évidemment, Maxime. Leurs excuses sont pathétiques. Au début du week-end, ils ont commencé à dire « Oh, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, on était jeunes et c'est tout. » Ensuite, contrit. Et maintenant, c'est la panique. C'est des consciences molles et des jocrices. Ce que vous disiez est vrai. C'est qu'effectivement, on peut utiliser l'homophobie et la misogynie comme arme de harcèlement à tous les âges et dans tous les milieux sociaux. C'en est la preuve. Maintenant, il faut faire part des choses dans tout ce qui a été dit. Voir ce qui tombe aussi. Il y a des faits plus ou moins graves. C'est vraiment aller voir ce qui tombe ou pas sous le coup de la justice. On n'en est qu'au tout début de cette affaire. Il y a même eu apparemment une visite sur le lieu de travail. Une intimidation. Une intimidation, oui, c'est ça. Physique sur le lieu de travail d'une jeune femme qui a témoigné. Orchestrée par la Ligue du Loll. On ne voit pas bien l'intérêt. Il y a des déchets dans ce sens. Est-ce que j'ai demandé cette affaire ? Oui, c'est une affaire. Donc, je pense que vous êtes obligé à l'impeu. On n'est pas d'une part de l'impeu. On n'a pas besoin d'un. Non n'a pas besoin d'un. Sous-titrage FR ?